hello hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle capsule aujourd'hui on va s'intéresser à la pleine lune en sagittaire qui aura lieu donc le 14 juin prochain à 11h53 temps gmt alors pleine lune en sagittaire qui ce qui est très intéressante pour ça qu'on va faire la vidéo en deux temps on va d'abord regarder un petit peu ce thème de pleine lune en sagittaire et ensuite on va s'intéresser à une petite sinastrie rapide juste pour voir son impact sur la cinquième république puisque le 14 juin et bien de facto on sera entre les deux tours à aux élections législatives alors évidemment je ne reprendrai pas mon avis sur les élections malgré tout on est sur des dates qui qui donc impacte la cinquième république à ce titre là on peut s'y intéresser pour voir un petit peu donc toujours les projections que ça nous apporte et les éclairages que c'est susceptible de nous amener alors une pleine lune en sagittaire et bien je vais prendre mes petits crayons c'est donc une opposition soleil lune entre le signe solaire des gémeaux et le signe évidemment lunaire du sagittaire cette cette pleine lune elle arrive c'est un cycle donc au milieu du cycle d'apogée de la lunaison des gémeaux donc de la nouvelle lune en gémeaux qui a eu lieu le 30 mai dernier donc cette nouvelle lune en gémeaux elle venait le 30 mai pour montrer un petit peu ouvrir on avait vu sur des découvertes des révélations puisque mercure était rétrograde on a vu d'abord et puis des choses très très vives et très rapide et on a vu à ce titre là ce que pouvait donner un mercure rétrograde en lien avec un pluton également rétrograde bien ça a donné des choses comme on avait eu au stade de france avec des mensonges et des surtout une invasion une incompréhension même de ce qui se passe une totale absence de maîtrise des choses du cours des événements et de leur compréhension donc là on est par contre une visibilité totale par d'autres par d'autres médias mercure rétrograde qui eux n'ont pas la même position vis-à-vis du pouvoir en place donc on a ce genre de d'événement qui évidemment peut survenir quand quand cette configuration se donne à avoir alors aujourd'hui évidemment on est à l'apogée de cette nouvelle lune en gémeaux donc le 14 juin le soleil donc au départ conjoint à la lune pour la nouvelle lune en gémeaux à demande à ce qu'il y ait une une réflexion sur l'entrée en matière de la de du mode relationnel du mode transport du mode vraiment du du gémeaux de la parole donnée etc etc ici la lune en face elle vient indiquer autre chose elle vient indiquer bien faire un focus sur le donc dans l'axe évidemment et elle dit attention c'est une un axe d'expression mais c'est un axe d'expression qui doit éviter les exagérations qu'on a vu qui doit éviter de partir dans tous les sens la dispersion qui doit éviter donc de je dirais de d'aller sur un mode d'expression qui ne prend pas en compte ce qu'on est fait soi-même et donc il s'éloigne du vrai qui s'éloigne du du de l'essentiel pour partir dans tout un tas de fioritures et partir dans tout un tas de d'errance de personnalité alors ici cette cette lune en sagittaire elle va donc aller aussi sur la maison 4 j'ai fait le thème ici pour paris évidemment pour l'europe ici on a donc un thème qui donc va nous montrer un ascendant à 25 degrés 0 9 vierge donc on est encore dans une problématique mercurienne le signe solaire c'est les gémeaux le signe d'ascendant c'est mercure et là évidemment la pleine lune vient poser donc à la fois une opposition et un carré avec l'ascendant elle vient positionner là il ya un carré je reprends tac hop elle fait évidemment un carré entre les signes mutables vous avez de facto un carré ici on se pose la question de savoir mais finalement comment utiliser la logique comment rationaliser les choses comment les utiliser correctement les exprimer correctement comment exprimer les chiffres de l'étranger ce qu'on voit de l'étranger les émotions que nous suscite l'étranger comment évidemment la lune en sagittaire elle est reliée à l'étranger et pour valider tout ça on a bien mercure en gémeaux en maison 9 le signe du sagittaire donc ici il est très question de l'étranger et non d'accord c'est à dire comment est ce qu'on se positionne face à cet étranger comment est ce qu'on positionne donc notre économie nos approvisionnement notre relationnel on a vu avec le stade de france qu'on avait accusé les anglais d'être venus avec des billets en masse d'avoir fait du hooliganisme du hooliganisme alors que on n'a rien du tout à envier à des gens qui ont très eux traité le problème personne ne parle d'ailleurs de saint-étienne également le même week-end des débordements assez violent donc il ya tout une une je dirais une un focus lumineux qui se positionne justement sur notre comportement par rapport à la parole donnée du gémeaux c'est qu'est ce qu'on fait et qu'est ce qu'on dit et là c'est comment est ce que on va nous demander finalement avec cet ascendant de nous positionner et de rationaliser les choses c'est à dire que évidemment le mercure en gémeaux il parle il parle il parle il parle il parle il parle sauf qu'on va lui demander des actes sauf qu'on va lui demander de quelque chose sur une ligne une ligne donnée avec l'ascendant évidemment en vierge donc les chiffres parce que très certainement on va sur quelque chose qui va nous parler d'économie qui va nous parler de quotidien qui va nous parler de difficulté d'accord alors tout ça c'est évidemment ce que vient dire cette pleine lune en plus il faut regarder l'axe l'axe c'est également la 4 et la 10 donc normalement le foyer et la destinée mais on sait également la nation et la politique avec le signe du cancer donc démocratie et du capricorne donc ici on regarde également cancer capricorne on va être amené à parler beaucoup évidemment de politique mais ce qui va faire réagir émotionnellement bien évidemment c'est cette lune à l'étranger aussi qui va être positionnée sur mais ma famille elle mange comment la nation elle se comment est-ce qu'on va traiter la démocratie donc comme on est en plus en plein milieu des élections législatives on peut imaginer que cet axe là qui se retrouve en plein sous les feux des projecteurs de la pleine lune en sagittaire je pense que ça va donner lieu à pas mal de pas mal d'échanges pas mal de problèmes et pas mal de d'incertitudes en fait il ya vraiment des choses qui vont qui vont se retrouver comme étant comme étant un petit peu alors pas surprenantes mais il ya une vraie discussion il ya un vrai débat de fond c'est à dire que le débat de fond il va être ouvert non pas par la politique c'est ça que ça veut dire mais par les événements en fait comme ce ce dossier du stade de france qui qui a été invité certainement à foirer pour pouvoir mettre en place après un système de fichage de de tout un tas de gens et puis ensuite une extension mais ça a dépassé la zone prévue en fait de tout ça et surtout ça a dépassé l'ampleur et la résonance avec évidemment des anglais et des espagnols qui n'avaient pas demandé grand chose donc ici cette pleine lune elle est elle est très importante parce que entre deux tours elle va amener des situations des sujets de fond à être invité à être débattu en politique sauf que et bien ce qu'on voit c'est que la la pleine lune elle est d'abord avec un grand carré hanté avec neptune à l'apex sur la maison 7 donc des mensonges d'accord on est sur quelque chose qui ment on est sur une fraude on est sur une impossibilité à se à se projeter une impossibilité je dirais de 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 voir de clairement les choses voire une une certainement une fuite de la réalité ou une façon détournée d'orienter l'information d'orienter les avis et malgré tout ce carré de neptune à la lune il ya un côté médicamenteux dans le carré neptune lune surtout n'avait qu'un neptune en poisson il ya il ya côté médicament il ya un côté on essaye de parler de 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 mettre un truc qui va qui va essayer de 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 résoudre le problème d'accord mais neptune lune c'est les addictions aussi d'accord c'est les addictions c'est c'est l'alcool c'est la drogue c'est l'hyper émotivité qui qui donc doit s'exprimer qui doit trouver un un moyen de pouvoir de pouvoir sortir d'accord donc ça c'est c'est certainement cette pleine lune très angulaire puisqu'on voit que la lune et la lune le soleil et neptune sont tous les trois situés sur des angles très importants d'un thème qui sont le milieu de ciel le fond ciel et le descendant par voie de conséquence il ya une projection en carré évidemment sur sur l'ascendant d'accord donc c'est donc une une pleine lune qui porte en elle des énergies assez punchy des énergies donc on voit les grands carrés ce sont des énergies qui vont toujours vous foutre un coup de pied au cul pour que pour créer des situations problématiques d'autant que et bien cette pleine lune elle est également en lien alors en lien facilitant avec saturne saturne qui donc reste en verso qui reste donc rétrograde donc qui a quand même malgré tout même si on est en je dirais en en croisière cette pleine lune elle va avoir donc une construction va vouloir la construire pour le quotidien saturn est proche de la cuspide de 6 on va vouloir établir des choses à cette époque là qui vont être des choses pérennes donc on va faire en sorte de pouvoir imposer des choses de pouvoir limiter des choses d'accord de pouvoir poser des décisions politiques de faire passer des décisions politiques d'accord mais il ya toujours donc malgré tout on va essayer de cadrer cette émotionnelle on va essayer de cadrer la volonté de certains d'accord de la de la modeler de pouvoir imposer et puis essayer de diriger tant bien que mal une volonté politique pour pouvoir la faire rentrer dans finalement une optique plus large donc ça je pense que c'est le gouvernement qui va vouloir essayer de trouver des alliés et qui va réaliser un certain nombre de manoeuvres pour pouvoir y parvenir d'accord et qui trouvera certainement mais une 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 un écho quelque part avec des peurs qui se seront levées et qui donc on l'a vu avec différents événements passés et qui donc détourneront les électeurs potentiels d'un certain nombre de d'orientation politique donc ça c'est le grand carré de pleine lune alors il y a aussi un un quinconce alors le quinconce de la lune je dirais au nœud Vénus et Uranus peut amener potentiellement des réactions surprenantes voire des actions de la nation puisque la lune est en 4 en Sagittaire voire des actions de l'étranger qui peuvent nous impacter d'accord donc il y a des gens qui vont émotionnellement réagir potentiellement de l'étranger potentiellement des actions démocratiques et potentiellement quelqu'un va orienter quelque chose de surprenant durant cette période ça va pas être par être normal avec ce quinconce on est toujours sur quelque chose qui qui est particulier là on voit qu'on a un deuxième quinconce avec le nœud sud donc vous voyez on a un espèce de grand triangle grand rectangle qui donc est un rectangle de matérialisation entre la pleine lune et notamment l'axe des nœuds donc ça il faut faire attention parce qu'il y a des situations qui potentiellement peuvent se matérialiser avec cette configuration astrale et qui peuvent être à la fois surprenant mais surtout dérangeant et probablement aussi peuvent venir avec on voit là ces maisons neuves donc lune en Sagittaire donc il peut y avoir des actions qui peuvent venir de l'étranger pour pouvoir percuter un petit peu la population que nous sommes si on regarde ce qui est intéressant comme aspect dans cette pleine lune c'est la position dont on l'a vu de mercure mercure il est quand même très dominant dans cette pleine lune pleine lune en Sagittaire donc on voit l'importance de tout ce qu'on vient de dire mais c'est mercure qui nous qui nous interpelle en fait mercure donc on est le 14 juin donc mercure ça fait dix jours déjà qu'il est redevenu direct donc là il n'est plus en zone stationnaire il est sorti de sa zone stationnaire donc il est actif d'accord il est repassé tout juste en gémeaux d'accord mais ce qu'on voit c'est que il est toujours alors je vais vous remettre mercure il est toujours carré à Saturne alors ce carré à Saturne ben c'est pas pratique c'est pas pratique parce que mercure en gémeaux lui ce qu'il veut c'est 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 avancer c'est parler c'est 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 et là avec ben le Saturne qui est là et bien il va pas pouvoir revenir au rythme auquel il pensait aller au niveau de transport au niveau commerce au niveau quotidien voilà il y a un problème il est limité il est freiné il il va avoir des retards hein des empêchements des restrictions des problèmes d'approvisionnement d'accord qui sont dus aux avions on voit Saturne en verso Mercure en gémeaux les avions le train la voiture il y a des choses qui n'avancent pas des choses qui ne se matérialisent pas des choses qui sont ralenties ou qui sont empêchées donc ça il faut bien avoir conscience de ça c'est à dire que mercure redevient direct le 4 juin pour autant il va pas rester il va pas en revenant en verso en gémeaux il va pas reprendre une vitesse qu'on lui connaît une vitesse une accélération terrible d'accord ce qui est intéressant malgré tout donc il est limité on le voit bien avec ce carré là malgré tout il est également on le voit en trigone toujours à Pluton qui est rétrograde d'accord donc on l'a vu déjà en trigone à Pluton on a vu ce que ça a donné donc il y a encore des révélations possibles il y a encore ce sens critique qui est actif il y a encore cette possibilité de comprendre des énigmes des secrets d'enquêter voilà il y a une capacité avec cet aspect là à sentir les choses à les visualiser et derrière avoir le niveau 2 donc vraiment ça ça veut dire qu'en maison 9 entre la maison 9 et la maison 5 on va avoir une ouverture là-dessus on va avoir quelque chose qui potentiellement peut aussi venir de l'étranger d'un média étranger de quelque chose qui peut nous alerter sur une problématique franco-française qui peut être liée à la maison 5 et Pluton donc la destruction de quelque chose qui touche le domaine du 5 la restauration les zones de loisirs les enfants l'enseignement voilà tout ce qui touche à ce genre de choses donc ce mercure il est encore intéressant parce que c'est encore lui qui distribue les cartes avec un sextile à Neptune alors le sextile à Neptune d'habitude c'est pas un sextile entre le gémeaux et le poisson le gémeaux et le poisson sont des signes qui sont tous les deux mutables et qui sont tous les deux en carré ce qui veut donc dire que le sextile qu'il y a entre les deux est un aspect énergétique qu'il faut souligner mais qu'il n'est pas bon entre guillemets c'est à dire qu'un bon sextile entre entre mercure et Neptune vous avez quelqu'un qui est très poète vous allez avoir beaucoup d'imagination beaucoup de créativité beaucoup d'instinct et d'intuition ici on va partir sur autre chose parce que c'est un problème ici moi je l'ai vu souvent dans des thèmes ce genre de de faux bon aspect en tout cas entre des signes cachés comme ça ce sont des neptunes neptunes mercure ça affecte la mémoire ça affecte la conscience ça donne souvent des quand vous avez des problématiques Alzheimer il y a souvent des des choses qui dysfonctionnent entre mercure et neptune il y a quelque chose dans la la ligne logique du du mental qui est perturbé par évidemment un brouilleur comme neptune ici c'est le cas ça peut annoncer des troubles psychologiques également qui se révèlent c'est aussi mercure neptune c'est c'est lié au sommeil aussi c'est quand il y a quand vous avez des troubles du sommeil jusqu'à l'épuisement vous pouvez avoir ces dysfonctionnements entre mercure et neptune alors parfois pas avec des bons aspects mais avec des aspects là quand vous les avez des aspects frontaux par exemple tous les aspects en carré il y a souvent ce cette problématique je l'ai vu chez des gens qui avaient des problèmes vraiment des problèmes de d'épuisement quoi d'épuisement par le sommeil qui dormaient pas des insomnies carabinées etc et et d'autant que là on se retrouve avec une maison maison 12 donc les poissons donc neptune en vierge mercure donc il y a comme quelque chose de plus haut que nous en fait qui brouillerait ces espèces de de mémoires conscientes qu'on peut avoir collectivement en fait d'accord et qui qui enverrait qui enverrait une énergie de troubles psychologiques de mémoires fatiguées de voilà d'épuisement en fait c'est un signe d'épuisement c'est ni plus ni moins parce que de toute façon vous avez encore la vitalité soleil carré neptune donc c'est la fraude mais c'est aussi c'est aussi la volonté qui trouve pas son chemin quoi qui trouve pas sa place qui trouve pas son son exutoit alors toujours pour pour mercure donc on a également mercure qui est alors pour le coup c'est un peu plus logique entre les deux signes puisque c'est Gémeaux Bélier donc là on a aussi un autre sextile avec mercure sextile Jupiter en Bélier ici il y a une volonté de passage à l'acte et d'entraîner le mental vers des écrits des paroles des prises de paroles alors ça c'est toujours en lien donc avec l'étranger donc on peut encore passer des contrats des contrats d'armement des contrats qui sont aussi liés avec du commerce à l'étranger des actions politiques à l'étranger il y a des contrats qui se nouent avec l'étranger d'accord donc et ça c'est c'est poussé c'est poussé par Jupiter en Bélier il y a une grande un grand optimisme aussi dans la pensée et dans le fait que il va y avoir énormément de possibilités d'avancer et de remettre en route l'économie et dans la conception de projets et des choses comme ça d'accord et puis donc si on laisse maintenant Mercure on a cet aspect là qui est le nord Vénus Uranus tout ça conjoint en taureau en cuspide de neuf alors ici on est ça parle de l'étranger d'une manœuvre bizarre rapide et et très très influente potentiellement à l'étranger d'accord mais ça peut aussi parler d'une solution qu'on essaye de mettre et qui est bloquée par ce carré toujours à Saturne d'accord donc donc ici de quoi parle-t-on est-ce que on trouve des solutions pour pouvoir pallier à l'économie c'est en taureau c'est la destinée etc. et qu'on est empêché de la mettre en place parce qu'avec Saturne carré à Vénus neuf nord Uranus en taureau ben tout n'est pas possible évidemment on va pas être autorisé à sortir de domaines assez qui qui concernent les restrictions les calculs etc. etc. tout ça c'est bloqué au niveau du quotidien Saturne est proche de la cuspide de 6 ok donc ça c'est pas possible ensuite on a Vénus Uranus et le nœud nord qui sont aussi sextiles à Neptune donc ici c'est cet aspect positif va faciliter le fait de vouloir croire aux choses de vouloir croire que on peut on peut se sortir de là de vouloir croire qu'il y a des possibilités etc. etc. d'accord ? donc ça c'est un aspect positif un aspect d'ouverture bien évidemment d'accord ? d'accord ? et puis dernier dernier aspect le qui est en mars d'accord ? qui est en cuspide de 8 là on est qui est en mars c'est un problème d'identité problème d'identité du moi du je et en cuspide de 8 on nous indique qu'une part de cette identité va devoir être laissée va devoir être transformée va devoir mourir ou ce que vous voulez pour pouvoir parvenir malgré tout à faire de la place pour du neuf ok ? ici c'est c'est quand même quelque chose vraiment Mars Chiron en 8 qui est trigone à la lune donc voilà il y a un problème quelque part c'est pas forcément ici c'est l'étranger par rapport à l'Europe ou la France il y a un événement qui risque de se passer qui va générer quelque chose d'émotionnel assez fort et qui va parler qui va parler d'identité très clairement d'accord ? donc on est sur une histoire avec la lune en 4 de fondation de nation de démocratie et il y a une problématique identitaire qui vient percuter tout ça et qui vient qui vient alors est-ce que c'est nous et c'est une nouvelle qui nous apparaît de l'étranger etc. et qui vient qui s'invite dans le débat français est-ce que c'est uniquement à l'étranger mais ça percute des intensément des concepts ou des peut-être de la propos qu'il convient de régler chez nous voilà en tout cas il y a quelque chose qui ne passe pas très clairement il y a quelque chose qui ne passe pas alors si on regarde donc ici je vais reprendre la petite flèche tac on va se faire une petite sinestrie avec la cinquième république cinquième république française voilà et on va aller chercher ici voilà alors ici ce qu'on voit c'est que là voilà donc à l'extérieur à l'intérieur vous avez évidemment la pleine lune qu'on vient de voir et à l'extérieur le positionnement de la cinquième république alors cette cinquième république comme vous le savez cette conjonction jupiter jupiter lune qui la caractérise elle est très importante et c'est également ce qu'on voit ici en maison 7 qui tombe dans l'ascendant de 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 la cinquième république donc ce qu'on peut dire c'est que cette cette élection législative elle va nourrir cet ancien aspect cette je dirais ce fondamental de la cinquième république elle va le nourrir puisqu'elle va ramener elle va ramener évidemment ce domaine Jupiter Neptune qui est évidemment domaine un petit peu nébuleux on l'avait vu en son temps avec les colonies avec tout ça et qui n'a pas été super glorieux et c'est d'ailleurs opposé au soleil en balance de cette cinquième république Jupiter est opposé au soleil donc il y a une histoire de je nourris cette élection mais je la détruis complètement je détruis complètement les fondamentaux de la cinquième république parce que je vais aller complètement modifier certainement la constitution je vais modifier tout un tas de choses en tout cas ce qui fait le cœur et la vitalité de cette cinquième république ce qui est intéressant de voir également c'est que donc on a des des imbrications de thèmes puisque l'ascendant de la pleine lune tombe dans le fond de ciel dans le descendant de la cinquième république et vice versa d'accord donc ça veut vraiment dire qu'on a quelque chose qui s'inverse mais qui perdure d'accord donc on n'a pas fini avec tout ça ici la lune donc de cette pleine lune vient sur Saturne en Sagittaire donc ce qui était solide solide d'accord avec Saturne en maison neuve pour la cinquième république se retrouve à être discuté sur les fondements émotionnels de la démocratie c'est à dire que là forcément il va y avoir des choses qui ne seront plus admises des statuts qui ne seront plus compris et qui vont déboucher on le voit il y a des carrés assez forts avec l'ascendant de cette pleine lune donc il y a une volonté de contraindre complètement ces élections législatives volonté évidemment de passer au-dessus des choses de passer au-dessus des institutions ça c'est bien marqué on a Saturne d'un côté et le soleil de l'autre et après on a Mars qui ronde sur la lune en bélier de la cinquième donc là c'est le point le point le plus émotionnel des choses qui donc en cuspide de 8 qui devrait donc dans la première maison de la cinquième république qui donc devrait ramener énormément de problématiques de foule de problématiques de démocratie etc etc d'autant que on n'en a pas fini avec l'économie Uranus de la pleine lune est en carré avec Uranus en lion de la cinquième donc globalement dans le quotidien donc il peut y avoir des crashs au niveau de l'économie et de même que Mars de la cinquième république arrive sur le nœud nord ou c'est le nœud nord de la pleine lune qui arrive sur le Mars de la cinquième république ce qui indique que ça va déménager Manu Militari d'accord ce qui est intéressant également de voir je vous parlais d'imbrication des thèmes c'est que le milieu de ciel va sur donc la destinée etc va sur le fondement de la démocratie c'est à dire le fond de ciel de la cinquième et inverse on voit que le fondement de cette pleine lune avec cette démocratie qui veut s'imposer qui voudrait s'imposer trouve finalement un blocage dans les institutions de la cinquième république donc voilà on est sur quelque chose qui est donc assez assez vif on voit aussi Neptune qui fait un carré à Mercure début Gémeaux donc tout ça c'est ça indique qu'il y aura une crise des institutions qu'il y aura une crise sévère et soudaine quand ça je pense qu'au niveau au niveau économique quand ça va quand ça va se scratcher ça va se scratcher complètement vraiment donc mais d'un seul coup d'accord donc c'est vraiment très très important de comprendre qu'il y aura pas de forcément de d'annonce sur six mois que ça va voilà il y aura une annonce le jour même et sachant qu'on est on est sur quand même on voit avec Pluton on est sur une Pluton qui est dans la maison 12 de cette de cette pleine lune Pluton est invisible donc la déliquescence est complètement invisible à l'œil nu de cette société on commence à en voir des bouts avec les urgences avec les services publics si vous essayez d'aller aux impôts demander quelqu'un vous allez voir que ça va être la croix à la manière c'est donc il y a des petites il y a des petites choses qui annoncent quand même que c'est 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 un républi c'est une république de de seconde zone et qui n'a plus rien de son brillant d'avant mais qui tente de 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 garder l'image de voilà Jupiter Neptune on fait le rideau de fumée pour essayer de de modéliser tout ça donc donc voilà sinon dernière petite chose en numérologie donc elle a lieu le 14 juin 2022 ce qui nous fait 14 6 2022 donc 5 1 plus 4 5 plus 6 plus 6 qui nous donne 17 c'est à dire l'étoile l'étoile c'est plutôt sympa d'accord même si le 17 lui-même en nombre alchimique peut avoir quand même pas mal de 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 retours puisque c'est un nombre de matérialisation je vous rappelle le 17 attention c'est un nombre de libérations karmiques c'est un nombre de mutations c'est un nombre de 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 matérialisation qui va beaucoup beaucoup chercher l'équilibre puisque 1 plus 7 c'est on est vraiment sur le 8 donc on a une une volonté de 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 là dedans énergétique de spiritualiser la matière entre guillemets c'est à dire vous spiritualiser quand vous avez cette fréquence 8 vous spiritualiser la matière quand vous incarnez simplement la justesse je lis partout qu'on incarne la spiritualité non la spiritualité pour un 8 c'est d'être juste 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 d'accord et c'est très dur donc c'est vraiment le le ce côté spirituel de du retrait de la justice en fait un le 8 c'est la justice et donc de vraiment de rester en retrait d'observer de peser et quoi qu'il en coûte comme dira l'autre de de donner un avis et un retour juste sans émotionnel c'est ça qui est très important alors l'étoile c'est une carte qui est également liée au verbe créateur qu'on connaît qui est illustrée notamment dans le le tarot des lettres hébraïques de Maria Elia par la lettre P donc qui est la bouche et donc qui va modéliser dans le Zohar le fait de 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 parler et de matérialiser les choses d'accord donc on a cette fréquence donc de matérialisation attention cette fréquence de matérialisation elle peut se faire en positif comme en négatif je suis pas en train de vous dire que tout est tout est ok c'est l'étoile est globalement une bonne carte c'est une carte de protection on voit qu'on est sous la protection d'un certain nombre d'étoiles et que on verse notre les cruches rouges de de nos actions de nos actions deviennent bleues c'est à dire les actions que l'on porte que l'on pose dans la matière se transforment en énergie d'accord en spiritualité donc il y a une condition d'être à poil c'est à dire dans la justesse et dans la la simplicité et l'essentiel pas de fioritures quand on évite voilà bah écoutez j'espère que ça ça vous paraît un peu plus clair en tout cas c'est une pleine lune qui va amener encore une son lot de d'intérêts et son lot de questionnement en tout cas je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui arrivera de l'étranger donc on va surveiller parce que ça risque de nous impacter quand même voilà et ben écoutez à très vite très bientôt et forte ça à tout le monde à bientôt ciao à bientôt